Musique Depuis le 9 juillet dernier, des nouvelles plaques d'immatriculation sont apposées. Si des véhicules à moteur au Burkina Faso, à cela s'ajoutent de nouveaux modèles de permis de conduire et de cartes grises. Ce changement entre dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des titres de transport. Dans quelques minutes, vous aurez de plus amples informations sur cette réforme du ministère en charge des transports, de même que les réactions des citoyens. Des hommes qui exécutent des travaux ménagers sans aucun complexe. Cela se passe désormais dans la commune de Goni, à quelques encablis de Houndé, dans la région de Aubassé. Une véritable révolution culturelle et sociale qui résulte d'une formation administrée à ces hommes qui ont vite adhéré à l'initiative. On les appelle les marines nouvelles et nous les verrons à l'oeuvre dans le dossier de ce journal. Et puis en Afrique du Sud, Cyril Laramafosa remporte une nouvelle bataille judiciaire. Un tribunal de Praetoria décide de suspendre une ordonnance de la médiatrice sud-africaine qui aurait pu entraîner une procédure de censure au Parlement. Cette bataille judiciaire porte sur un rapport à Kavlan qui accuse le président de mensonge lors de la campagne pour l'élection à la présidence de l'ANC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal par les nouvelles du séjour au Burkina Faso du directeur exécutif du programme alimentaire mondial. Hier dans la soirée, il a été reçu en audience par le Premier ministre. L'entretien entre les deux s'est apporté sur le soutien que le PAM compte apporter au Burkina Faso en matière d'éducation et d'alimentation. Le compte rendu avec Césaire Carrefour et Adama Koulibaly. Le programme alimentaire mondial PAM renouvelle sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso. C'est l'information principale qui a été donnée au chef de gouvernement par son directeur exécutif David Bisley. Nous échangeons sur comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que nous avons une situation meilleure pour le Burkina Faso. Donc c'est pour l'alimentation scolaire, le soutien aux petits agriculteurs, beaucoup plus de soutien et d'appui sur les questions de la nutrition. Il y a beaucoup de complexité dans la partie nord du pays et ça c'est très difficile, mais nous allons travailler pour répondre à ces questions-là, mais pas simplement. Il faudrait qu'on travaille un peu plus dans tout le pays. Votre pays a un leadership qui est très engagé, qui voudrait soutenir, qui voudrait voir avancer des choses. Nous allons faire des progrès et c'est ce que nous sommes en train de voir. Durant son séjour de 72 heures, le directeur exécutif du PAM prévoit échanger avec plusieurs autorités burkinabées. Il effectuera également une visite de terrain dans la région du centre nord pour toucher du doigt les réalités sur les questions alimentaires et nutritionnelles. Effectivement, ce mercredi, le directeur exécutif du PAM s'est rendu sur le terrain dans trois localités de la commune de Kaya, où il a constaté la mise en œuvre d'un programme de récupération des terres. Ce projet du programme alimentaire mondial s'exécute sur 85 hectares dégradés et sur lesquels des techniques de récupération sont appliquées. L'équipe du PAM a également visité une corde de la zone à bénéficier d'un soutien pour l'alimentation des élèves. Le point avec Charles Eudbaïala et Ismaël Ladiloma Sirima. Autrefois, cette terre était délaissée car impraticable pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, grâce au programme alimentaire mondial, les populations de Bissiguin et de Napalguin dans le San Matenga manifestent leur joie de pouvoir faire pousser des sémences sur ce sol qu'ils jugeaient aride. Deux techniques de récupération des sols sont appliquées ici. La première est celle des cordons pierreux pour retenir les eaux de ruissellement ainsi que les terres riches. La seconde technique est celle des demi-lunes qui vise à procurer de l'humidité aux sémies. Il y a beaucoup de difficultés qui sont là autour, mais on doit continuer de travailler. Et ce que nous voyons, en plus de cela, c'est le fait que quand il y a eu des déplacés aussi, ces déplacés ont eu la chance d'avoir quelque part où ils pouvaient travailler. Plus de 1100 personnes se sont données la main pour la récupération de ces 85 hectares de terre. Le programme alimentaire mondial a injecté dans ce processus plus de 38 millions de francs CFA. Grâce à ce programme, les agriculteurs d'ici savent maintenant qu'on peut produire sur des terres usées arides. L'équipe du programme alimentaire mondial s'est également réjouie de la mise en place de jardins nutritifs dans l'école du village de Kougry. Une action qui devrait permettre aux pensionnaires de cet établissement de recevoir des aliments de qualité à travers leur cantine scolaire. On a aussi vu les femmes qui travaillaient sur les jardins nutritionnels pour crècher le moringa et le baobab pour essayer qu'on combatte la malnutrition. Alors ça c'est très important pour les enfants, pour les femmes et aussi pour leur famille. A noter que l'ensemble des actions du programme alimentaire mondial dans cette localité sont tournées également vers les déplacés internes. Ils sont impliqués dans tous les programmes entrepris par le PAM dans la région du centre-nord. Autrement de l'actualité, vous l'avez certainement constaté depuis quelques temps, des véhicules qui portent de nouveaux modèles d'immatriculation au Burkina Faso. C'est le résultat de la phase d'essai d'un projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport. Pour vous permettre d'avoir de plus simples informations sur cette réforme, le ministre en charge des transports a annoncé une conférence de presse à ce mercredi. Des détails avec Alidou Badzini et Narkiteda. Plus de 2 millions de motos et environ 400 000 véhicules, tous transports confondus, sont mis en circulation au Burkina. Et désormais, pour tous ces véhicules, il va falloir se conformer à la nouvelle donne en matière d'immatriculation et des cartes grises. Le dispositif d'identification mis en place depuis 1995 à la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes est débordé, voire bloqué, et ne répond plus aux attentes des acteurs du transport, d'où ces réformes qui répondent à des obligations majeures, techniques et sécuritaires. Le système sécurité l'exigeait, le système technique le commandait impurieusement. Et c'est ça que je voudrais que les gens retiennent. Au-delà de toutes les considérations qu'on peut avoir dans le nouveau système, il faut retenir que le système technique était bloqué et le système sécuritaire l'exigeait, parce qu'il fallait qu'on se sécurise et qu'on soit crédible vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des pays étrangers. En clair, ces réformes conduisent à un changement des cartes grises, mais aussi et surtout les immatriculations. Aucun usage n'est épargné l'administration publique dans sa globalité, les ambassades et missions diplomatiques, les véhicules de particuliers, quelle qu'il soit la catégorie, ainsi que les motos ont tous de nouvelles immatriculations. Les immatriculations sont dorénavant faites selon les régions et non par province. Venons-en au symbole qui compose le numéro d'immatriculation. Il y a quatre symboles différents. Le numéro d'ordre, le groupe, ce que nous appelons groupe alphanumérique, et en français facile comme le suggérait quelqu'un d'autre, alphanumérique qui vient de alphabet et de nombre. Donc c'est un groupe de symboles composés de lettres et de chiffres. Le troisième groupe, c'est le code de région. Et il y a un quatrième groupe de symboles qui ne figure pas ici, parce que tout simplement le véhicule a fait l'objet de dédouardement. Le processus a débuté le 5G. 5 700 cartes grises ont déjà été établies et plus de 20 000 quittances de paiement sont enregistrées. Ces réformes coûtent environ 15 milliards de francs CFO au budget de l'État burkinabé et les usagers ont trois ans pour s'y conformer. Pour accompagner tout le processus, les auto-écoles seront également réformées pour compter de 2020. Et comment les citoyens, notamment les propriétaires de véhicules, ont-ils accueilli cette réforme dans le secteur des transports ? C'est un salut l'initiative qui permettra de mieux garantir la sécurité sur nos routes. D'autres, par contre, estiment que c'est une dépense de trop pour les citoyens déjà confrontés à la cherté de la vie. Nous le suivons dans ce reportage d'Ali Dubadzini et Narkiteida. De nouvelles plaques d'immatriculation, désormais les automobilistes et motocyclistes devraient composer avec. Le processus a cours depuis le 5G. Félixence Bassonou fait certainement partie des premiers à avoir les nouvelles cartes d'immatriculation. C'est une mesure nationale, elle nous est imposée. On savait que tout au tard, on devait réorganiser les plaques, ne serait-ce que par rapport à l'ordre des provinces, mais la configuration actuelle, on n'y comprend rien. C'est aussi la même observation sur Charlemagne Bonzi, lui qui n'a pas encore changé d'immatriculation. Je n'y comprends rien du tout. Je sais qu'Auara avant c'était 11, maintenant je pense que ça doit être 23, oui c'est 03. Pour vous c'est combien, on ne sait pas. Il faut tout simplement retenir que les immatriculations sont faites en fonction de l'ordre alphabétique des régions. Par exemple, 3 pour le centre et 9 pour les Hauts-Bassins. Autre les particuliers, certains services ont commencé à se conformer, comme on le constate avec ce TIS AG. Je pense quand même que je n'ai pas toutes les informations, je sais qu'on est en train de changer les plaques d'immatriculation. Je pense quand même qu'à un certain moment, il faut pouvoir le faire. Et surtout que, bon, ces plaques, les anciennes plaques, tout le monde peut le faire, mais bon, je pense que cette fois-ci, c'est quand même sécurisé. Si beaucoup s'accordent à dire que ces réformes contribueront à éradiquer les falsifications et les fraudes massives dans les titres de transport, d'autres dénoncent des réformes qui coûtent cher aux citoyens. Changer de plaque d'immatriculation, changer de carte grise, tout ça se rend dans le cadre financier. Et aujourd'hui, même les voleurs se plaignent, il n'y a pas l'argent. Car cela nous tient, les réformes entreprises pour la modernisation et la sécurisation des titres de transport, ainsi que la ré-immatriculation des véhicules et cycles sont irréversibles et seront déconcentrés pour permettre au maximum de se mettre à jour suivant le délai. Procès du Poucha de 2015, l'épisode de ce 14 août est marqué par le rejet de la requête de Maître Alexandre Sanduidi sur l'inconstitutionnalité du régime de la transition. Après ce rejet prononcé par le tribunal militaire, l'avocat a été invité à poursuivre cette plaidoirie pour la défense de deux autres accusés. Il s'agit des soldats Abdul Natsion Mepier et Amado Poussivy pour quatre chefs d'accusation et contre qui le parquet a recuillé 25 ans de prison ferme pour chacun. Le compte rendu complet avec Zubaviella David Dabiri. Des preuves falsifiées, des vidéos truquées, des écoutes téléphoniques douteuses, des marchés d'expertise qui défient l'entendement, ce sont entre autres récrimination de Maître Alexandre Sanduidi contre la procédure judiciaire parquet militaire contre le général Gilbert Dindiri et 83 autres. L'avocat en charge de la défense des soldats Amado Zongo et Abdul Nafion Nébier débute sa plaidoirie par l'évocation des grands principes du procès pénal et des violations des droits de la défense dans cette affaire. Selon sa perception, ce procès est celui de l'inversion de la charge de la preuve. Le parquet militaire, dans son impuissance et son incapacité à fournir des preuves pour établir la culpabilité des accusés, les oblige à démontrer leur innocence. C'est très grave, clamera l'avocat qui demande au tribunal d'en tenir compte dans son délibéré, en ce qui concerne ses clients, poursuivis pour complicité d'attentats à la sûreté de l'État, meurtre, coups de blessures volontaires et dégradations aggravées de biens. Des clients qui, du reste, n'ont rien à voir avec les infractions suscitées. Selon Maître Sanduidi, les deux soldats ne sont intervenus dans cette affaire qu'à partir du 17 septembre 2015 pour des activités de maintien d'ordre sur ordre de l'heure supérieure et surtout après l'arrestation des autorités et la proclamation du Conseil national pour la démocratie. Ils n'ont donc pas pris part à la planification et à l'exécution du putsch, précisera l'homme en noir, à l'attention du tribunal. Reprenant certains pans de réquisition du parquet militaire, l'avocat soutient que les propositions de 25 camps de prison ferme à l'encontre de chacun de ses clients ne tiennent qu'à de supposer renseignements qu'ils auraient fournis aux pochistes pour consolider leur action. Encore une fois, c'est faux, c'est une histoire créée de toutes pièces. Aucune pièce du dossier ne le démontre, explique l'avocat, qui estime que les parquetiers ont pris sa réquisition juste parce qu'ils ont eu une idée préconçue de ces deux soldats déjà condamnés dans l'affaire pour direr de Yimdi et décrits par certains officiers comme des insoumis. Ils demandent donc l'acquittement de ses clients pour infraction non constituée. C'est aussi le lieu pour Maître Sanouidi de plaider pour la réconciliation nationale et d'appeler le tribunal à aller dans ce sens à travers le verdict. Appelés à la barre, les deux soldats chargent certains officiers de l'ex-respect et demandent la clémance du tribunal. Ils ont aussi souhaité un repos paisible à l'âme des disparus et un prompt rétablissement aux blessés des événements de septembre 2015. L'audience reprend ce vendredi 16 août 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Parlons à présent de cette opportunité qui s'offre aux professionnels de la presse burkinabé d'acquérir des logements. Il s'agit des logements sociaux qui seront réalisés pour la première tranche à Basse-Saint-Cours dans la région du centre avec le soutien du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ce ministère et la coopérative d'habitation des journalistes et communicateurs ont signé une convention qui marque la matérialisation du processus Isaac Afrando et Adama Koulibaly. Cet acte, c'est une convention entre le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et la coopérative d'habitation des journalistes et communicateurs de Burkina. Cette convention va ainsi permettre de réaliser des logements sociaux au profit des journalistes et communicateurs. Il s'agit donc à travers cette initiative de favoriser l'accès de cette couche socio-professionnelle à un habitat décent et à moindre coût. Pour accéder à un logement, être membre, pouvoir démontrer que vous êtes journaliste ou communicateur, que ce soit du privé ou du public, peu importe, et que vous puissiez également pouvoir avoir un apport personnel pour aller dans l'acquisition du logement. Donc il y a plusieurs modes d'acquisition. Il y a le mode d'acquisition directe qui est, par exemple, si vous avez du cash que vous puissiez pouvoir contribuer pour qu'on puisse construire votre logement. Si vous avez aussi un accompagnement avec des institutions bancaires, cela s'entend ou un autre mode qui est peut-être l'allocation-vente. Son prix est fixé à 7,5 millions. Le ministère en charge de l'habitat accompagne ce projet qui vient renforcer le programme national de construction de logements. Le ministère de l'urbanisme et de l'habitat va accompagner la coopérative en termes de fourniture de parcelles, en termes d'encadrement sur le plan des services techniques et de suivi des travaux qui seront exécutés. Nous allons également, au niveau des institutions bancaires, apporter notre appui pour que le financement soit mis en place de manière à ce que, dans un très court délai, on puisse inaugurer ce que j'appelais cette première tranche de la cité de la liberté. Selon cette première convention, ce sont 50 logements sociaux qui seront réalisés sur le site de Basenco. Nous mettons à présent le CAPA sur la région de l'Est pour parler une fois de plus de la commémoration du centenaire de la Horte-Volta actuelle Burkina Faso, de la création de la Horte-Volta à la construction de l'État-nation burkinabé. C'est autour de ce thème que l'événement historique a été commémoré à Fadan Gourma. D'autres thèmes d'actualité se sont invités aux échanges. Donc voici le résumé avec Justine Tsenerbego, Joël Tendambiga et Ibrahim Masano. Cent ans après la création de la Horte-Volta actuelle Burkina Faso, ces acteurs font le point de notre passé en commun et en particulier celui de la région de l'Est. Ils veulent ainsi s'inspirer du passé pour mieux préparer l'avenir. Cent ans, c'est important dans la vie d'une nation. Le gouvernement a prescrit le comité d'organisation d'organiser, des conférences dans toutes les régions. C'est pour permettre de prendre conscience de la création de ce territoire qui est le cadre territorial de réalisation de l'État-nation. Les deux panélistes du jour se sont focalisés sur les vicissitudes de la politique coloniale, sur la culture et la cohésion sociale. Le gourmand était rattaché au Daomé et après on l'a rattaché au Sénégal et au Niger. Ensuite, le gourmand a été rattaché à la Haute-Volta, à sa création. Depuis 1892, il y a les deux familles royales que les Européens ont utilisées pour opposer les uns et les autres. La conférence de ce matin a donné des orientations pour que ce triste passé l'ensemble des gens qui sont chargés d'incarner l'ensemble des vertus de cette région dans le domaine de la tradition, de la coutume, du politique, du social et tout ça puissent vraiment prendre conscience et se dire qu'il est temps que nous nous tenons les mains. Ce devoir de mémoire participera sans doute à consolider le ciment de la cohésion sociale dans la région. Et c'est à travers ces crosses populaires que les participants ont arpenté le principal acteur de la ville de l'Envoyement plutôt dans la matinée. Dans la région du Nord, l'Office national de l'eau et de l'assainissement s'engage à résoudre le problème d'accès à l'eau potable à Ouagouïa et à Sénégas. C'est un vieux projet qui va enfin se concrétiser grâce au soutien de l'Agence française de développement. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont retrouvés à Ouagouïa pour valider le projet pour lequel une étude de faisabilité est déjà bouclée. Plus de précisions avec Issoufou Kaboré et Moustaki. 25 milliards de francs CFA pour pallier le manque d'eau potable dans la ville de Ouagouïa de Sénégas. L'information émane ici du cabinet EGI, une structure qui a mené l'étude pour l'approvisionnement d'eau potable de sa localité à partir du barrage de Guiti à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Ouagouïa. Le rapport de l'étude technique est ici projeté pour validation à travers cet atelier. L'étude va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit un guide pour l'ensemble des acteurs qui doivent mettre en œuvre le projet sur leur guide. Ils vont regarder par rapport à ce qui est prévu pour d'abord faire leur offre et puis réaliser conformément à ce qu'effectivement l'étude aurait préconisé. L'étude comprend deux composantes. Le système de traitement de refoulement d'eau dans les localités et sa distribution. Le projet consiste à récupérer l'eau depuis le barrage de Guiti, l'eau brute, de la traiter, de la pomper vers les centres urbains et de la distribuer. La ville de Ouagouïa est confrontée à un déficit de 1500 m3 d'eau par jour relève le maire. La distribution alternée de l'eau potable est l'une des solutions pendant la période dite chaude. La validation du rapport de l'étude et sa mise en œuvre constitue donc une véritable source d'espoir. C'est un projet qui a démarré depuis 2004. Donc vous savez que ça va 15 ans. Cet atelier va pouvoir nous permettre en tout cas de commencer et à espérer que d'ici très bientôt le problème de l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Ouagouïa sera réglé. Le projet d'approvisionnement en eau potable est financé par l'Agence française de développement. Durant deux jours, ces acteurs vont s'accorder sur les différents points de l'étude pour que le document soit référentiel dans la mise en œuvre du dit projet. Et quand l'accès à l'eau potable sera une réalité dans ces localités, peut-être que les hommes vont les fréquenter dans le sens de soutenir leurs femmes dans les tâches ménagères. En attendant, c'est déjà le cas, abonné dans la commune de Oundé ou des hommes s'affaires quotidiennement pour les travaux ménagères sans aucun complexe. Et parlant de ces maris modèles, c'est une véritable révolution culturelle et sociale expliquée dans ce dossier signé Mané Kayem et Kaduro Memki. Camarades, les mauvais maris ! Le mauvais maris ! Et en avant, les maris modèles. Modèles parce qu'ils ont décidé de transcender certains préjugés sociaux-culturels. Salut, je suis je me lève, je balaye la maison et je pise lourd. Ensuite, je lave les enfants aussi. Si les femmes sont occupées, je travaille le reste. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas un travail d'homme, c'est parce qu'il n'a pas suivi la formation. Conseil seulement de faire la même chose pour sa femme. Il comprendra l'intérêt. La femme n'est pas une esclave. L'on doit l'aider dans les tâches ménagères. Un changement de comportement qui apporte son grain de sel à l'ambiance familiale. Ça apportait beaucoup de changements dans ma famille. Des fois, on ne s'entendait pas. Maintenant, on s'entend bien. Il y a eu un profond changement. Le matin, pendant que je balais la cour, lui, il allume le feu pour réchauffer la sauce. Avant la formation, les vues et moi, on était un peu distants. On était un peu distants. Je vais dire que nous, on n'était pas... On ne s'en est pas beaucoup sur la famille. Mais aujourd'hui, bon, ça a beaucoup changé. Dans la commune rurale de Bonnet, voir un homme puiser de l'eau, laver les enfants, faire la cuisine, faire la vaisselle, ou balayer la cour est devenu mon lait courant. Une révolution socioculturelle à mettre à l'actif d'un projet piloté dans la localité. Marceline Bondé est victime de violences faites aux femmes. Et c'est à cœur choix qu'elle accueille une telle métamorphose de la chante masculine à Bonnet. Je souhaite la bienvenue au projet parce que comme dans l'école des maris, nous avons vu un terme sur la violence. Mais comme moi aussi, j'ai été victime de la violence. Mon mari m'a frappé jusqu'à casser la hanche. Donc c'est quelque chose que nous avons mis en position dans notre communauté dans nos activités pour que les hommes cessent à faire la violence car la violence est très mauvaise. Le projet s'inscrit dans une approche char afin de mieux impliquer les hommes dans la santé maternelle, néonatale et infantile. En parlant de mari modèle, on en voit puisqu'on a constaté qu'il y a des hommes qui accompagnent leurs femmes au niveau du centre de santé. c'est une bonne chose parce que ça permet à la population de comprendre ce que nous faisons au CSPS, surtout au niveau des femmes enceintes. Les maris aussi, ça leur permet de comprendre certaines choses par rapport généralement à la planification familiale puisque c'est à ce niveau que les maris sont réticents. conscients du bien fondé d'un tel changement, les maris modèles de Bonny sont déterminés à faire tâche d'huile auprès des autres hommes mariés. Ils s'engagent également à sensibiliser les jeunes garçons pour qu'ils intègrent ces attitudes dans leur vie quotidienne afin d'être à leur tour des maris exemplaires. Et c'est ce que nous souhaitons de tout cœur. En actualité sportive, nous évoquons le 32e tour du FASO qui se pointe à l'horizon. Nous sommes à moins de trois mois du premier coup de pédale et le comité d'organisation dévoile le parcours de l'édition 2019. C'était ce matin lors d'une conférence de presse animée au ministère des Sports et des loisirs. Le compte-rendu de la SINA Sawadougou. À 70 jours du début de la Grande Boucle le tour du FASO 32e du Genre se dévoile. 10 étapes avec une incursion cette année à Dapaon vienne du Togo et voisine de la région du centre-Aise. C'est vrai, vous savez que l'année dernière c'est la région du centre-sud qui a abrité les festivités du 11 décembre. Donc on a fait un clin d'œil à cette région et au pays voisin de la région. Cette année comme vous le savez bien c'est la région du centre-est qui accueille les festivités du 11 décembre et naturellement le pays voisin c'est le Togo. On a estimé qu'il fallait aussi faire un clin d'œil à ce pays frère en allant à Dapaon. Le tour du FASO 2019 s'ouvrira avec un contre-la-monte dans la ville de Ouagadougou. 12 villes, 10 régions du pays vont recevoir la caravane dans la ville de Saint-Dou au lieu de Banfora. Pourquoi Saint-Dou et pourquoi avons-nous laissé le chef de région ? Pour mémoire, l'année surpassée nous étions à Banfora. L'année passée nous n'avons même pas fait les cascades et cette année on y repart mais en tentant de varianter parce que sachez qu'il y a trop de demandes. Il y a trop de demandes. Chacun demande pourquoi est-ce que le tour ne passe pas cette année ici. Chacun demande pourquoi est-ce que nous n'avons pas mérité d'accueillir le tour. C'est pour cela qu'en tout cas à chaque édition il y a une base de données là et nous tentons en tout cas de faire la sélection de façon rotative afin que tout le monde soit satisfait. Le plus grand tour du continent africain à tir et le comité d'organisation est à pied d'eau pour réussir le pari. Sont attendus des équipes des quatre coins du monde. La 32e édition c'est du 25 octobre au 3 novembre prochain. Actualité à l'étranger en Afrique du Sud la série de la ramaphosa échappe à une censure du Parlement. Un tribunal de Pretoria suspend l'ordonnance de la médiatrice qui aurait pu entraîner cette censure. Depuis plusieurs semaines un rapport accablant accuse le président sud-africain de mensonges lors de la campagne pour la présidence de l'ANC en 2017. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remporté une bataille judiciaire avec la décision d'un tribunal de Pretoria de suspendre une ordonnance de la médiatrice du pays qui aurait entraîné une procédure de censure au Parlement. Le chef d'état et la médiatrice de la République sud-africaine Mbouziziou Nkwebane bataillait depuis plusieurs semaines à propos d'un rapport accablant qui accuse le président de mensonges lors de la campagne pour la présidence de son parti en 2017. Dans ce rapport la médiatrice avait demandé une censure du Parlement contre le président pour avoir violé le code d'éthique. Une demande dont Cyril Ramaphosa a obtenu lundi la suspension, l'enquête de la médiatrice ayant été jugée irrévocablement biaisée. Cette dernière avait accusé le président sud-africain d'avoir trompé le Parlement de façon délibérée en répondant à une question de l'opposition sur une donation d'environ 32 000 euros faite par un groupe industriel lors de sa campagne. Ramaphosa avait affirmé que l'argent versé en 2017 était un paiement à son fils Andil pour un travail de consultant pour une entreprise de services impliquée dans de nombreux contrats publics suspects. La médiatrice a été critiquée pour son implication présumée dans la guerre au sein de l'ANC. Le parti de Nelson Mandela profondément divisé entre partisans de l'ex-président Zuma et soutien de son successeur Ramaphosa. En Russie, une mystérieuse explosion s'est produite dans une base militaire. Après l'explosion, une hausse de la radioactivité a été constatée dans la zone concernée. Des experts américains soupçonnent la Russie de développer un nouveau missile nucléaire à portée illimitée. Ces images diffusées le mois dernier par la Russie seraient celles du lancement d'un missile Buryovestnik. Selon des experts américains, l'accident survenu jeudi dernier en Russie serait lié aux essais sur ce type de missile de croisière à propulsion nucléaire que Moscou chercherait à se doter. Mais le porte-parole du Kremlin a refusé de confirmer cette information tout en réaffirmant que la compétence atteinte par la Russie en matière de missiles à propulsion nucléaire dépasse significativement le niveau atteint par d'autres pays. En début d'année déjà, Vladimir Poutine avait annoncé que son pays s'était doté de nouvelles armes invincibles, à portée illimitée et impossibles à intercepter. L'explosion survenue jeudi dernier sur une base d'essais de missiles dans le Grand Nord a causé la mort de cinq employés de l'agence nucléaire russe Rosatom. Qualifiés de héros, ils ont été enterrés lundi dans la ville de Sarov qui accueille le principal centre de recherche nucléaire russe. Un centre connu pour être à l'origine des premières armes nucléaires de l'URSS. Suite à l'accident, le taux de radioactivité relevé aux alentours de la base aurait été multiplié par 16 selon l'agence russe de météorologie. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dramanda Zhev vous retrouve à 22h30 pour un autre point de l'actualité. Merci de votre fidélité à la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada a la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501